Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Tépatché. Le Tépatché, c'est une boisson qui vient, qui est originaire d'Amérique centrale. C'est à base d'ananas et qui va fermenter naturellement. Il n'y a pas besoin d'autres ingrédients que l'ananas, à part des épices si vous avez envie, et du sucre optionnellement aussi, et de l'eau. Ça se fait vraiment facilement et c'est vraiment quelque chose de très très festif. Et ça se prépare rapidement. Donc pour le temps des fêtes ou pour des fêtes spéciales, voilà, le Tépatché, c'est vraiment le fun à préparer. Ce que vous avez besoin, en fait, c'est la peau de l'ananas. La peau de l'ananas, elle contient naturellement plein de levure, comme tous les fruits d'ailleurs. Donc, d'habitude, quand vous préparez un ananas, vous coupez la peau, vous la jetez au compost, mais là, vous allez la garder, vous allez pouvoir faire une fermentation avec. Et cette peau-là, vous la mettez dans une jarre, avec du sucre, des épices et de l'eau, et vous laissez fermenter ça pendant 2, 3, 4 jours maximum. En fait, la fermentation est prête à être embouteillée quand vous allez voir des bulles apparaître le long du bocal. Aussi simple que ça. Et à ce moment-là, ce que vous faites, vous filtrez et vous embouteillez. Tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu, enfin, je vais vous montrer toutes les étapes de fabrication du Tépatché. Et je vais vous expliquer un petit peu les différents, les petits principes techniques. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire à faire. Je vais essayer de tout vous montrer sur le Tépatché pour que vous compreniez bien. Mais dites-vous bien, c'est aussi simple que ce que j'ai raconté déjà à la base. OK. L'ananas. Idéalement bio, vous pouvez rincer. Pas besoin de laver, surtout pas à l'eau chaude. Vous voulez les levures qui sont dessus. Donc, la peau, elle est très importante. Donc, surtout pas de stérilisation de la peau. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez la peau propre, mais pas stérile. La tête de l'ananas, on n'en veut pas. Le pied de l'ananas, il y a souvent des moisissures dessus. C'est vraiment pas le fun. Donc, ça, ça, ça vaut au compost. Ensuite, on va récupérer la plure. On peut y aller grossièrement. Si vous êtes, si vous voulez vraiment manger le cœur de l'ananas aussitôt, vous pouvez le manger aussitôt et garder juste la pelure pour la fermentation. Pas de problème avec ça. Mais, si vous n'êtes pas pressé, que vous êtes gourmand, et que vous voulez essayer un thé patché vraiment très, très fruité, vous pouvez mettre tout l'ananas au complet. Bien sûr, sans la tête ni le pied. Ça, c'est une version qui fonctionne vraiment très, très bien. De façon, la chair de l'ananas, vous allez pouvoir la manger après. Trouvez des recettes ou crues ou naturellement. Donc, je le fais ou plus vite. Normalement, on pourrait couper l'ananas de manière un peu plus fine. Mais là, pour faire simple avec la vidéo, je vais le faire grossièrement. Et oui, il y a le cœur ici qu'on pourrait enlever à chaque fois. Celui-là, ça donne du goût, mais ce n'est pas vraiment si le fun que ça. Hop là. Je vais le séparer. Le cœur, comme ça, ça nous facilitera la récupération des bonnes parties de l'ananas plus tard. Là, pour la peau, je veux juste qu'elle puisse rentrer facilement. Pas besoin de trop la couper. Ça devrait très bien aller ainsi. Pour les épices, c'est vraiment à votre goût. Là, j'avais des bâtons de cannelle, quelques clous de girofle, deux clous de girofle, et quelques graines de cardamome. J'aurais pu les broyer un peu plus, les graines de cardamome, mais sur ce coup-ci, je n'ai pas pris le temps. Le sucre. J'ai mis 200 grammes de sucre ou une tasse de sucre pour 2 litres d'eau. Techniquement, le sucre, vous pouvez en mettre plus, mais vous pourriez ne pas du tout en mettre. C'est certain que si vous n'en mettez pas, les levures qui sont à l'intérieur auront moins de nourriture et donc ça fermentera peut-être un peu plus lentement, mais surtout, ça sera beaucoup moins sucré et beaucoup moins fermenté que s'il y avait du sucre. Donc, amusez-vous si ça vous tente, mais la recette que je donne, elle marche très très bien et c'est délicieux. Oups ! Hop là ! Donc, voici un 2 litres d'eau. Tous les ingrédients sont là-dedans et on ferme bien notre bocal et on secoue bien histoire de dissoudre le sucre correctement. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est que tous les jours, 2-3 fois par jour, vous secouez comme ça pendant 5 secondes. Pas besoin que ça soit long. C'est juste que sur le dessus, si vous ne secouez pas, il y a un petit risque de développement de moisissures sur l'ananas. Ce n'est pas le fun, les moisissures. Donc, secouez bien 2-3 fois par jour et ça sera réglé. À un moment donné, vous allez voir des bulles apparaître, la couleur va devenir plus opaque ou alors si vous avez ça, si vous avez le couvert très fermé, vous allez voir, il va se bomber. Il va vouloir laisser sortir la pression. Et aussi simple que ça. Maintenant, je vous facilite la vie. Regardez. Je vais juste débarrasser ça. Mais j'ai préparé un tépatché il y a quelques jours. Voici ce que ça donne. Vous pouvez voir la couleur du liquide a changé. Il y a des bulles sur le dessus. Et ça sent ouf ! Ça sent très bon, mais surtout, ça sent l'alcool. Il y a de l'alcool à l'intérieur. Vous comprenez ? Les levures mangent le sucre. Donc, il y a moins de sucre que quand je viens de le faire à l'instant. Mais il y a plus d'alcool, naturellement. Le taux d'alcool exact, je ne peux pas vous le dire. Ça dépend de plein de paramètres. Mais dites-vous bien que ça sera minimum 1% d'alcool, maximum 4% dans ces eaux-là à peu près. À ce moment-là, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin d'un tamis, n'importe quelle sorte de tamis. Il faudra très très bien la faire. Et on va y aller. On va filtrer ça en essayant de ne pas trop faire de dégâts. OK. J'ai l'air plusieurs fois, mais on va simplifier la vie. Là, l'ananas qui est là-dedans, il est totalement comestible. Il est très très bon. C'est possible qu'il goûte un... Enfin, en pratique, ça goûte un petit peu le fermenté. Mais le fermenté, le bon fermenté, c'est un petit... légèrement alcoolisé. Si vous voulez, vous pouvez le manger tel quel, mais vous pouvez aussi l'incorporer à des smoothies, des gâteaux, toutes sortes de desserts, en tout cas, ou de préparation. C'est totalement comestible. La peau, par contre, bien sûr, composte. Mais si vous êtes aventureux, vous pouvez partir une deuxième batch de tépatché. Celui-ci sera encore un peu plus fort au niveau des saveurs. Et vous pourriez même partir un jour une troisième batch de tépatché. Là, à ce moment-là, c'est possible que ça sente un peu sulfuré. Et amusez-vous. En tout cas, je me suis pas mal amusé avec ça. Ça goûte toujours bon. Des fois, ça sent fort au niveau des odeurs, mais c'est toujours le fun. Donc, on va faire maintenant l'embouteillage du tépatché. Ce qu'on a besoin, c'est une bouteille qui résiste à la pression. Oh, celle-là, elle était déjà pleine. Et je vais essayer d'embouteiller sans faire de dégâts. C'est toujours bien d'avoir l'entonnoir dans les mains et d'y aller progressivement. Une première batch. Et on va compléter tout à l'heure avec le reste. OK, on vient d'embouteiller le tépatché. Et là, vous pouvez le boire direct. Il n'y a pas de problème. Il est totalement prêt à être consommé. Si vous voulez, par contre, du pétillant, eh bien, vous le laissez fermenter 12 heures, peut-être 24 heures. Regardez celui-là. On l'embouteillait hier. Et il est parfaitement pétillant, même limite trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au frigo. Donc, la pression va baisser un petit peu avec le frigo. Mais dites-vous bien, ne laissez pas votre bouteille de tépatché 24 heures, enfin, 48 heures sur votre comptoir. Ça va exploser. Enfin, ça va exploser. Ça va jaillir de partout. Et dans un verre, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est vraiment délicieux. C'est encore normalement légèrement sucré. Enfin, légèrement. Il y a quand même pas mal de sucre encore. Mais au niveau des saveurs, ça goûte l'ananas. C'est vraiment fabuleux. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une boisson vraiment festive. C'est simple à faire. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ça demande juste en équipement une jarre. Toute simple. Vous trouvez ça sur notre boutique au besoin. Je vous souhaite un très très joyeux temps des fêtes. Si vous voulez, une recette dans le livre de Marie-Claire Frédéric. Il y a une recette de tépatché également. On en trouve aussi sur Internet un petit peu. Mais c'est le livre francophone qu'on a trouvé où il y a cette recette-là. Les boissons fermentées naturelles. Joyeux temps des fêtes et bonne fermentation. Joyeux temps des fêtes et bonne fermentation.